L'année synergétique débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. A chaque saison, un important travail est réalisé pour faciliter la validation du permis de chasser. Malgré la simplification administrative, le guichet unique et la validation du permis via Internet, le potentiel attendu n'est pas toujours au rendez-vous. Le département, compte tenu de sa diversité de milieux et d'espèces, semble privilégié pour la chasse. Cependant, ici comme ailleurs, on constate une baisse des chasseurs. Ce n'est pas que le département des Périennes-Orientales. Peut-être au contraire, le fait de notre diversité fait qu'on en perd peut-être un peu moins qu'ailleurs. Enfin, disons que la moyenne nationale est autour d'une perte de 2% par an et nous y sommes. Alors bon, cette perte est généralisée depuis plus de 10 ans parce que l'urbanisation, le fait que tout le monde habite dans les villes, fait que plus de difficultés pour avoir un chien par exemple. Le fait qu'il y a eu une raréfaction un peu du petit gibier aussi et donc tout le monde s'est tourné vers le sanglier. La chasse en battu pour les jeunes, c'est un peu plus difficile parce que si la veille on a fait la fête un peu, il faut savoir que le matin, il faut être au moment du départ avec tout le monde. Alors que précédemment, pour aller chasser le lapin, on pouvait prendre son chien à 10h du matin, aller sortir. Et tout ça, tout ça sont des raisons qui font que, de façon générale, il y a une perte globale dans tous les départements français, certains avec plus que d'autres. On a essayé de travailler sur les gens qui ne prennent plus leur permis. Donc on a fait un questionnaire qu'on leur a adressé, on leur a écrit, on leur a dit si vous le reprenez, on vous fait une faveur sur le timbre. Alors, ça nous a permis de récupérer 150 quand même personnes. On demande aussi aux ACCA d'accueillir, d'être là près des jeunes, les accueillir et faire en sorte qu'ils ne se sentent pas un peu exclus parce qu'ils sont jeunes et autres. On essaie, on essaie de faire le travail sur le petit gibier aussi, mais les résultats, de façon en particulier cette année nationale, ne sont pas bons. La Fédération des Pyrénées-Orientales est une fédération à ACCA obligatoire. Elle informe, éduque et appuie techniquement les gestionnaires des territoires dont elle coordonne les actions. Les ACCA ont un rôle prépondérant dans la sociabilité en milieu rural. Maître Lagier, spécialiste national des questions juridiques, invité par la Fédération, a donné une conférence le 11 mars 2014 à Canet-en-Roussillon pour les responsables des ACCA du département. Il faut les légaliser, ces ACCA. On s'aperçoit que pour certaines, depuis plusieurs années, les documents n'étaient pas remplis. Alors donc, Maître Lagier a insisté beaucoup là-dessus. Il faut être dans les règles, dans les normes. Tout est prévu pour aider ces ACCA et donc nous sommes dans cette phase-là et je suis assez satisfait de voir le résultat. Les élus et le personnel de la Fédération entretiennent des contacts permanents avec les responsables de la chasse sur le terrain. Ils répondent aux besoins d'information, de formation, d'expertise technique et mettent en œuvre la politique synergétique définie par le Conseil d'administration. Le travail administratif et technique s'accroisse chaque année du fait du développement et de la variété des dossiers traités par la Fédération. Le suivi des populations des grands animaux connaît depuis toujours un vif succès auprès des chasseurs. Il nécessite une organisation rigoureuse afin de calquer l'attribution des plans de chasse à la réalité du terrain. La bonne santé des populations dans le département entraîne des conséquences exceptionnelles sur les plans de chasse en concertation avec les agriculteurs. Déjà dans notre schéma départemental de gestion synergétique, nous avons dû faire appel aux agriculteurs qui sont venus discuter avec nous et nous continuons d'année en année d'avoir d'excellents rapports avec la Chambre d'agriculture. On a eu une explosion de certaines espèces, en particulier les grandes pattes, les cerfs, biches dans les secteurs Cap-Cyr, Garotche et dans d'autres, Mavre. On a été obligé d'aller au-delà de ce qu'on pensait faire, à savoir que d'une année sur l'autre, on a augmenté le plan de plus de 300 mètres dans un secteur. Et il a fallu gérer tout ça sur le plan de la Fédération avec les administrateurs des secteurs concernés, plutôt montagne. Donc on avait jusqu'alors plutôt des problèmes avec le sanglier qui perdurent, problèmes qui perdurent encore. On se retrouve avec des secteurs où les dégâts sont trop importants et je l'ai dit au cours des réunions préparatoires de notre Assemblée Générale, je le répéterai à l'Assemblée Générale, nous devons mener le combat contre le sanglier et dans certains secteurs, contre les cerfs, les biches, quand il y en a trop. Donc notre souci, c'est justement d'arriver à ces équilibres. Nous avons aussi des mouflons qui, dans certains secteurs, sont trop importants et là aussi, il faut faire quelque chose. Actuellement, on est dans la difficulté par rapport à ces dégâts et c'est notre problème le plus important. Si on n'arrive pas à gérer ce dossier dégâts, on va vers des lendemains pas facile, mais nous devons faire le maximum pour rester dans du tolérable. La Perderie Grise, le Grand Tetra, la Bécasse ou le Pigeon Ramier font l'objet de suivis et de bagages dans le cadre fédéral et national. Ces opérations nous renseignent sur l'état des populations et déterminent le nombre des prélèvements pour une chasse durable et raisonnée. Le lagopède alpin n'est plus chassé sur le département depuis 1990. Les populations sont suivies au travers des programmes de l'Observatoire des Galliformes de Montagne. Le réseau S'Agir effectue la surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères en partenariat avec la Fédération et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Des chasseurs bénévoles se relègent chaque année pour assister les techniciens et mettent à disposition leurs véhicules personnels. Au comptage nocturne s'ajoutent des battus à blanc, comme en fenouillèdes sur le chevreuil. Mais la Fédération s'investit également dans le suivi des espèces non chassables. On a beaucoup de friches, par exemple, qui sont des délaissées de l'agriculture. Avant, ça n'existait pas ou très peu. Actuellement, justement, on travaille sur ces friches. Et bien sûr, l'amélioration qu'on amène, elle est aussi bien valable pour les espèces gibiers que pour toutes les espèces qui sont sur le terrain. Par exemple, avec l'outard de Calapéter, on travaille là-dessus alors que nous ne la chassons pas. Tout ce qui est dans le cadre de la biodiversité, dans le cadre de la faune, de la flore, ça nous intéresse. Et nous participons en espérant que justement, ce que notre travail soit reconnu. Isolée à l'origine dans ses activités, aujourd'hui la Fédération travaille avec de nombreux partenaires et bénéficie d'aides financières du Conseil Régional, du Conseil Général et de la Communauté d'Agglomération Perpignan-Méditerranée. La Fédération est devenue en quelques années un acteur majeur dans l'amélioration des milieux qui favorisent la biodiversité. Il faudra qu'on mette un piquet ici, un piquet là et peut-être au milieu pour ne pas qu'il aille trop en biais. On est en train de réaliser un projet de reconquête des friches. Il y a trois objectifs majeurs. Le premier, c'est tout d'abord de maintenir et développer l'agriculture sur le territoire. Comment ? En expérimentant, en allant la reconquête des friches. Le deuxième point, c'est valoriser le paysage, façonner un peu l'identité du territoire. Et le troisième point, c'est composer avec les enjeux du site. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment la biodiversité. C'est pour ça qu'on travaille avec l'association de chasse de Clara, mais aussi avec Olivier, avec la Fédération départementale des chasseurs. On a des partenariats avec beaucoup de communes. Clara est un exemple parfait, mais à côté de Saint-Épolite, Sals, on a Bachas, sur le site où nous sommes aujourd'hui. On a Elne, on a Gavestani. C'est les municipalités même qui nous contactent, ce qui n'était pas une habitude. Et quand ils ont commencé à avoir des plantations de fleurs autour de Perpignan, on a jumelé ça avec des actions en milieu scolaire. C'est-à-dire qu'on a amené des gosses qui ont semé leurs propres graines, qui sont venus récupérer des fleurs pour la fête des mères, etc. Et on ne recherche pas un profit et autre, si ce n'est un profit par rapport à l'image. La maison de la chasse et de la nature est désormais un prestataire incontournable en matière de gestion de l'environnement. En plus de sa vocation traditionnelle, elle s'est muée en une véritable structure de prestations de services et de conseils. C'est une zone qu'on avait réaménagée sur la commune Angousserine pour la Père des Grises. C'est une zone qui s'était fermée par le jeûner purgatif. Donc le but, c'était de réouvrir ce qu'on pouvait appeler des jasses. En fait, ces jasses sont favorables à la nidification des Père des Grises et surtout à l'élevage des jeunes. On a fait juerobroyer l'automne dernier toutes ces maths de jeûner. Et on s'aperçoit que moins d'un an après, non seulement le jeûner n'a pas repris, c'était le but. Les cannes sont complètement ouvertes, complètement broyées. Et par contre, on a une végétation en verre qui repart avec une couverture pratiquement totale cette année. Ici, sur portée, c'est le premier des trois chantiers qui ont été financés dans le cadre du projet Galipus, qui ont été financés par l'État, dans le cadre d'un appel à projet national pour la stratégie nationale pour la biodiversité. C'est financé à 80%, donc avec 20% d'autofinancement par la Fédération et donc par les chasseurs. Et là, on voit là les réalisations concrètes des financements obtenus dans le cadre de ces appels à projet. Son ambition est indissociable de la gestion et du développement durable qui place la chasse au sein des équilibres hommes-milieux naturels, faunes et flores. Ceci répond à des préoccupations scientifiques orientées vers des applications synergétiques. Cette surabondance des dossiers peut malheureusement entraîner à terme des difficultés à tout assumer. Nous sommes aidés pour nos travaux par par exemple le conseil général, le conseil régional, l'agglo de Perpignan, les communes qui nous demandent de participer à des aménagements ou à des... Par exemple sur les Ragondins, on a un jeune de la Fédération qui est spécialisé là-dedans et qui, sur le plan d'eau de Saint-Esteve, il y avait des Ragondins qui, un jour, ont mordu notre chien, ont mordu... dont on nous appelait en disant si un gosse passait par là. Donc c'est tous ces compétences qui sont mises d'abou. Bon, il faut savoir que ça se limite aussi parce qu'on ne peut pas non plus participer dans tout le département à tout ce qu'on pourrait faire. Mais on essaie, on essaie d'intervenir dans la mesure de nos possibilités pour justement aller vers des équilibres. Toujours pareil, cette notion d'équilibre nous paraît très très importante. Bon, nous sommes à la disposition des enseignants et justement, des fois, on est obligé presque de refuser parce qu'on a trop de demandes. Nous gardons cette action-là gratuite. Et c'est vrai que ça part de la maternelle en passant par tous les niveaux et ça va jusqu'à l'université. Et ça, ça me paraît important aussi de pouvoir mettre tout ce que nous, nous pouvons apprendre à travers les plantations que nous faisons sur l'ensemble des départements parce qu'on a à peu près 700 hectares qui sont ensemencés par les chasseurs. Donc nous avons un peu de savoir-faire et nous sommes heureux de pouvoir participer à ces travaux avec le haut niveau, alors l'IUT par exemple. Le grand gibier engendre la mise en oeuvre de moyens de prévention et de protection des cultures adaptés à chaque situation. La clôture électrique est un gros volet de l'action fédérale. Cependant, une culture dans la broussaille ou dans l'herbe est inefficace. Son entretien est indispensable. Ce dispositif est l'objet d'une convention entre les partenaires locaux, agriculteurs et chasseurs. L'indemnisation des dégâts aux cultures constitue une des missions de services publics de la Fédération. Elle est assumée par des estimateurs et la Fédération a missionné un technicien pour gérer cette problématique sur le terrain. Je suis là surtout pour apaiser les tannitions des fois qui peuvent se retrouver entre agriculteurs et chasseurs. Le lieutenant de l'Ouvaeterie est donc appelé par le propriétaire. Il vient constater les dégâts. Il va proposer aux propriétaires et aux présidents de l'association et aux maires de la commune une ou plusieurs battues administratives qui se feront généralement en fin de semaine pour pouvoir toucher suffisamment des chasseurs pour pouvoir boucler le territoire. Il y a des combats nobles. Et le combat actuel, c'est justement par rapport à un déséquilibre créé par une surpopulation à un sanglier, par exemple, dans des secteurs comme dans le Fenouillet, comme dans les Corbières et autres et dans les Hauts-Cantons, peut-être trop de cervidés, ce que j'avais déjà précisé. Il faut gagner ce combat, sinon on va vers des désillusions et vers le fait qu'on se retrouvera confronté à des cabales et à des sentiments de rejet. Et ça, je souhaite vraiment qu'on n'arrive pas là. Pionnière en la matière, la Fédération développe une filière locale de valorisation de la venaison du Grand Jibir. Actuellement, il y a une chambre froide dans les Hauts-Cantons qui permet de travailler sur la venaison des serréviches avec les établissements en gouache. Et il y en a une qui est finie au niveau de la construction à Moréas. C'est plutôt pour le sanglier et qui sera mise en marche, disons, à l'orée de la prochaine saison synergétique. Si on peut faire en sorte d'amener des rentrées financières qui font qu'on n'augmente pas la carte, plus on aura des sommes importantes à débourser, plus nous perdrons des chasseurs. Donc c'était ce souci-là. Il y a le fait aussi de faire apprécier une chair qui est très savoureuse, qui est très bonne. On est passé la première année pour les 80 carcasses de serréviches à 150 l'année après, pratiquement le double. Précédemment, la demande existait. Et c'était sur des carcasses qui arrivaient de Pologne ou d'ailleurs. Donc autant le faire avec les nôtres. Ça nous permet d'avoir le suivi sanitaire aussi. Ça, c'est important. Je crois que ça, on a tout à gagner, à essayer avec le sanglier maintenant. Il est prévu d'avoir une troisième dans le Fenouillenne, sur la Cerdagne aussi, avoir une implantation, parce que les gens ont compris que ça pouvait être intéressant sur tous les plans. Donc voilà un certificat d'origine sur la traçabilité des animaux prélevés à la chasse. Celui-ci était dans la haïssère du Cap-Cyr, dans les Pyrrônes bien sûr, avec le numéro de bracelet du Cerf ou de la Biche. Le jour de chasse aussi est précisé dessus. Et en premier en haut, nous avons mis bien sûr le destinataire, chez qui va la découpe de cet animal, donc qui là est la Villa du Flot, un restaurant de Perpignan. Nous faisons tout pour faire en sorte que nous perdions de moins en moins de chasseurs et pour que la chasse reste un plaisir. Il faut garder au niveau de nos ACCA le respect d'autrui, accepter que nous partagions la nature avec d'autres, arriver à ces fameux équilibres, car dès qu'il y a un déséquilibre, et si c'est parce qu'il y a trop d'une espèce ou si c'est parce qu'il n'y en a pas, c'est à nous de nous alloccuper, de faire en sorte que les gens puissent réagir. Nous sommes obligés, surtout à l'extérieur, à toujours démontrer que nous ne sommes pas là que pour appuyer sur une gâchette. Eh bien, on a pris cette habitude, on sait le faire maintenant et on continue à le faire. Il faut arriver à que tous siguem contents d'aprendre à casa et que les uns et les autres tenin le respecte de tout ce qui se passe sur la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada